Je viens d'Alençon et je suis un peu un marin mais dans les terres. Mais la Crovoile, l'idée c'est de pouvoir faire l'adaptation maritime d'un mur d'escalade et puis évidemment la clé c'est la sécurité. Et donc pour ça on a construit tout un gréement avec une partie d'assurage avec des cordes d'escalade par le haut de la structure. Et comme ça, ça permet aux enfants et aux parents de grimper à 8 mètres de haut dans une mâture. C'est un peu comme si on était sur les vergues de l'Etoile du Roi. Et on se met debout sur les vergues, on fait la parade de l'équipage et puis on sonne les cloches, enfin on s'amuse bien. Et l'intérêt c'est que dans les bateaux réels on n'a jamais le droit de grimper. Et alors qu'avec la Crovoile ça permet aux parents aussi et aux enfants à partir de 5 ans d'expérimenter la vie des marins et des boscos comme autrefois. Ils pensent quoi ? Aux pirates ou aux skippers les jeunes ? Je crois que c'est plutôt le côté pirate, un peu l'univers des bateaux corsaires et des bateaux du 18e siècle. Mais je crois que le côté course au large et le côté performance leur plaît aussi. C'est un peu entre l'univers de la BD, des films et puis la course au large. C'est tout un ensemble. On a eu des groupes de centres aérés de la ville du Havre. Et puis là les enfants en famille viennent grimper. Donc c'est vraiment sympa. On passe des bons moments. Chacun grimpe deux fois. Et puis on expérimente comme ça les gabiers d'autrefois.